... Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc moi je vais vous parler des observables. Du coup, je vais juste tester un peu la température. Qui en a déjà entendu parler ? Ok, donc on est pas mal. Et qui les a déjà utilisés ? Donc j'ai essayé juste une initiation de découverte de 10 minutes, mais si vous en voulez plus, si vous n'avez pas faim, on peut aller plus loin. Donc très rapidement. Moi je suis Nicolas, consultant auto dans la tribu Craft. Superbe. On code et on peut se croiser assez souvent au meet-up, puisque je fais plein de meet-up, tellement de meet-up que... Vous connaissez les stop-up ? Ouais. Ouais ? Il y a une session qui se prépare pour l'année prochaine, donc vous serez au courant. Du coup. Voilà. Alors. Ouais. En fait, si je le mets à circuit, personne ne le voit. On met debout, c'est chiant. Les observables, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour vous parler des observables, je vais vous parler de flux. Et en fait, il faut vous mettre dans la tête que vous pouvez tout représenter par des flux. Un flux, c'est une collection d'éléments dans le temps. De la même manière qu'un tableau, c'est une collection d'éléments dans l'espace. Là, on va parler en fait d'événements qui se passent dans le temps d'un même type. Et de tous types. Donc ça peut être des requêtes HTTP. Ah ouais. Des requêtes HTTP. Des clics sur un bouton. Un flux qui émet un nombre chaque seconde, etc. Etc. Génial. Merci. Super. Donc voilà. Un flux, ça se représente comme ça. Il y a un compteur aussi. Ah, c'est bien. C'est stylé. Donc des événements qui se passent au cours du temps, de tous types. Des erreurs qui peuvent arriver également. Et le flux peut se compléter. Comme les itérables. Et là, un moment où on dit, c'est bon, il n'y aura plus rien du tout. Et du coup, les observables, qu'est-ce que c'est ? Et bien en fait, ce sont des flux d'événements qui sont dits paresseux. Alors ça, c'est un concept qu'on dit au début. Après, on l'oublie. Et après, ça nous revient dessus. Ça veut juste dire que si personne ne l'écoute, il ne va rien se passer. Donc ça veut dire que quand vous travaillez des observables, il faut penser à les écouter. C'est pas comme les promesses où dès que vous appelez la promesse, elle part. Là, vous pouvez déclarer votre observable. Si vous n'écoutez pas derrière, il ne se passera rien. Donc c'est assez sympathique, mais il faut le savoir. Qui peut émettre zéro ou plusieurs événements et qui peut ou pas se terminer par rapport à ce qu'on a vu. Donc une fois qu'on sait ce qu'est un observable, on va le manipuler. Et comment on fait pour manipuler un observable ? C'est très simple. Imaginons un observable qui représente en fait les clics sur un bouton. Donc à chaque fois que j'ai un événement ici, c'est que j'ai cliqué sur mon bouton. Et du coup, je vais lui appliquer des opérations de la même manière que sur les tableaux, j'avais des opérations map, filter, reduce, etc. Là, c'est pareil, je vais avoir des fonctions que je vais appliquer. Par exemple ici, je vais dire tous ceux qui sont trop proches de 250 millisecondes, je vais les mettre dans les mêmes paquets. Ce nouvel observable-là, je vais lui appliquer une fonction par-dessus qui va en fait me renvoyer du coup la taille de chacun des paquets. Donc là, j'ai un nouvel observable avec 1, 2, 1, 3. Et ensuite, je vais filtrer, je vais prendre seulement les paquets qui sont plus grands que 2. Et ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un observable dans le temps qui va m'émettre un événement à chaque fois qu'il y aurait eu plus de 2 clics en moins de 250 millisecondes. Point à noter, cet observable-là existe encore. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle barbarement l'immutabilité. En pratique, ça veut juste dire que j'en ai créé un nouveau à partir du premier, mais que le premier n'a pas été modifié. Alors, je vais vous parler de RxJS, qui en fait est une implémentation des reactive extensions. Il y en a plein d'autres. Mais celle-ci, je pense, c'est la plus connue. Donc c'est un projet qui est porté par Microsoft, qui existe en Java, JavaScript, c'est Chars, Scalac, le Jure, etc. En plein langage, je ne les ai même pas tous mis. Et qui en fait fournit... Certains l'appellent le lotage des événements. C'est une librairie qui vous permet de manipuler les observables avec des opérateurs, comme on vient de le voir. Il y en a d'autres aussi, des librairies pour faire ça, mais RxJS est la plus connue en JavaScript. Du coup, oui, ça c'est un point intéressant. Intéressant pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comment je représente mes observables dans le code. Donc en fait, voilà, il y a des conventions où on va représenter ça avec des tirés. Les événements ici, ça c'est une erreur. Et ça, ça indique que la stream est complétée. Ce qui est intéressant, c'est que RxJS5, ils ont des tests, en fait, ils se servent de ça. C'est-à-dire qu'ils balancent en string, une string qui ressemble à ça, ils appliquent l'opérateur, et en fait, si la string de sortie était modifiée. Et conceptuellement, c'est assez sympa. Donc en fait, ici, on retrouve une string par exemple, et paf, je commente. Et ça me permet mentalement de comprendre, en fait, ce qui se passe quand je travaille. Et il y a tout un tas de, je vous ai mis des liens, il y a un site super écolo, interactif, qui vous permet de jouer avec ça et de comprendre tous les opérateurs, ce qu'ils font. Et du coup, à quoi ça sert ? Plusieurs points. Déjà, par rapport à ReactiveX, ReactiveExemption, c'est implémenté dans plein de langages. Donc l'intérêt aussi, c'est que si vous comprenez ça, si vous l'apprenez, et bien, si vous débarquez sur un projet, je ne sais pas, en Python, et que vous ne savez pas faire du Python, mais que les mecs, ils utilisent des observables avec la suite ReactiveX, et bien, vous comprenez quelle est la philosophie, vous connaissez à peu près l'API parce qu'elle est similaire, et du coup, ça peut être très intéressant, jamais testé, mais ça peut être très intéressant de débarquer sur un projet et d'avoir déjà des connaissances comme ça. Deuxième point, très intéressant également, ça permet de manipuler du coup des streams d'événements qui sont asynchro, puisqu'en fait, elles arrivent dans le temps de faire synchrone, avec des opérations qui sont aussi simples et qui sont composables que celles qu'on utilisait déjà sur les tableaux. Donc les maps, les filters, les reduce, et tous les opérateurs qu'implémentent ReactiveX. Je vais vous montrer après. Voilà. Hop, voilà. Par exemple, ici, on retrouve le double-clic de tout à l'heure. Donc en fait, là, je vais créer un observable à partir des clics sur cet élément-là, sur ce bouton. Je fais mon buffer dans le temps, toutes les 250 000 secondes. J'applique ma fonction pour avoir la taille de mes paquets, je filtre. Et paf, avec ça, j'ai une stream qui va même être un événement à chaque fois qu'il y a un double-clic ou plus, c'est-à-dire c'est un multiple-clic sur mon bouton. Un truc aussi un peu ambitieux. Une search bar qui va faire des requêtes sur Wikipédia. Je vais écouter tous les événements key-up sur mon input search. Je vais récupérer, donc là, j'ai un événement, je vais avoir un objet sur mon motif où je récupère sa valeur. Ensuite, je ne vais pas prendre toutes les valeurs. Enfin, s'il n'y a qu'une seule lettre ou zéro, je ne vais pas la prendre. Là, je l'élimine. Ensuite, je vais faire un dépendant de 500 pour éviter de faire des requêtes trop souvent. Donc, je vais limiter le flux. Aussi, point intéressant, si jamais il y a deux événements d'affilée qui, au final, c'est le mec qui l'appuie sur A puis il a fait Backspace en moins de 500 millisecondes, je vais avoir deux fois la même chose. En fait, je ne le veux pas. Et ça, c'est la partie la plus ambitieuse. FlatMap Latest et Search Wikipédia. Search Wikipédia, c'est un truc qui va me prendre du coup ma requête, qui va demander à Wikipédia les résultats. En fait, FlatMap Latest, qu'est-ce qui se passe ? C'est que je peux avoir plusieurs requêtes qui arrivent l'une après l'autre, mais la deuxième, Wikipédia, me répond avant la première. Et ça, c'est chiant. Du coup, c'est assez chiant à gérer, mais en fait, avec FlatMap Latest, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où il y a un deuxième événement qui arrive, ça annule, en fait, le premier. Et donc, vous allez toujours avoir l'ordre qui va être respecté et vous n'avez pas eu grand-chose à faire à part à travailler avec des opérateurs sur des concepts de base. Et en fait, tout se fait comme ça. Et du coup, c'est pour ça que le code est quand même assez lisible. Et sur certains cas de figure, c'est plus simple à utiliser que les concepts, comme les callbacks, comme ça, on en est tous revenus. Les promesses, parfois, ça peut être plus simple de gérer ça. Et un deuxième point important, c'est que ça se popularise. Angular 2 utilise EricJS. Vous avez mis le lien pour aller comprendre ça, parce que c'est un peu caché. Il y a une merde. Et il y a également des frameworks qui apparaissent, ou qui sont complètement orientés là-dessus. Donc il y a un truc qui s'appelle CycleJS, qui est un framework dit fonctionnel et réactif, parce que, en fait, quand on travaille avec des observables, du coup, on va faire du code qu'on appelle réactif. Donc ça, c'est un concept un peu plus élaboré. qui est fonctionnel, parce qu'on va se retrouver dans cette mentalité d'immutable, d'opérateur, de composabilité, etc. Et ça permet, je vous ai mis un lien aussi, parce que je ne vais pas avoir le temps, de représenter toute votre logique applicative comme un data flow. où, en fait, vous pouvez suivre tous les événements qui se passent, paf, les représenter et voir comment, en fait, ça se manipule. Si vous avez deux minutes, je peux vous montrer quoi ça sert. Après, je vous ai mis des liens, des vidéos, des PDF, des trucs intéressants. Et comme j'avais prévu 10 minutes, j'ai terminé. Ça, c'est un mec qui s'amusait, donc c'est une application qui est faite avec SQLJS. Et en fait, la partie visible de l'application, c'est ça. Deux boutons, un décrément, un incrément, un compteur avec une valeur. Et tout le reste, en fait, il s'est juste amusé à représenter ce que l'application va faire. Et en fait, ça, c'est le code. Et du coup, quand je vous disais qu'on peut visualiser ce qui se passe, c'est que ça, c'est l'application. Et là, en fait, on va avoir des événements. Donc ça, en fait, ce ne sont que des observables. Donc là, je vais avoir un observable. Et à chaque fois qu'il va y avoir un clic sur le bouton, j'ai un événement qui part ici, comme vous l'avez vu. Ensuite, je vais lui appliquer une fonction où je vais mapper chaque événement à la valeur moins 1. Donc je vais avoir un nouvel observable qu'on va appeler décrément, qui est en fait mon flux de décrément. Le petit dollar là, c'est un raccourci pour dire stream. Parce que comme il n'y a que des streams, c'est un peu long à écrire. Pareil pour increments avec des plus 1. Paf, je merge les deux. Donc là, je vais avoir une stream d'actions qui contient des plus 1 et des moins 1. Paf, j'envoie ça dans un scan. Alors, il faut voir ça comme un reduce, mais qui va émettre une valeur quand même à chaque fois que l'observable action émet une valeur. Il en émet une. Mais en fait, je vais consolider les résultats dans un observable qui s'appelle count, qui va avoir du coup le résultat consolidé, qui va détenir la valeur. Et ensuite, je l'envoie sur une fonction qui prend cette variable là et qui va me dire, qui va me donner le virtual DOM, qui va renvoyer du coup à la vue. Et paf, ça se met un jour. Et en fait, toutes les applications peuvent se représenter comme ça quand vous travaillez que avec les autres serveurs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Il est où Jean-Claude ? Claude. Il a frisé Jean-Claude. Ah, il a eu d'autres questions. Pardon, je vais vous le mettre, il est sur slice.com, mais je vais vous le mettre en ligne sur le tableau en commentaire. je vais vous le mettre dessus. Et bon… Un exemple d'un peu à la fin, il ya un verge. J'imagine que vous avez aussi fort qu'il est plus. Ouais. Est-ce qu'il y a un genre de mécanisme pour ne pas énerger des forces ? Un problème ? Enfin, un problème peut résoudre les architectures du style Riddles et Vox ? pour éviter l'architecture cyclique, le framework s'appelle CycleJS, ce n'est pas pour rien. Il s'occupe de résoudre ces problématiques-là. Alors en fait, pour l'histoire, il y a du coup EricJS qui est arrivé avec les observables, etc. C'est un concept qui est assez ancien. Il y en a même qui se sont dit, tiens, je vais faire une application que avec des éléments comme ça, tous tes observables. Et puis ils se sont dit, c'est juste une librairie, c'est comme si tu faisais ton application avec le Dash. Et il s'est dit, ouais, mais j'aimerais bien mettre un peu d'architecture dans tout ça. Pardon ? Oui, tu ne m'entends pas bien ? Et du coup, il s'est dit, tiens, je vais mettre un petit peu d'architecture dans tout ça. Et du coup, il a séparé la logique applicative de ce qui faisait des side effects, un peu comme il s'est inspiré de Helm, dont Redux s'est inspiré aussi. Donc en fait, c'est tous des cousins. Et il a mis ça en forme. Il a géré le problème de dépendance cyclique. Et du coup, ça a donné cycle.js à la base. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont élargi la possibilité. Tu n'es pas obligé d'utiliser Rx.js, parce que dans Rx.js, il y a plein de trucs et des choses qui ne sont pas communes, tu ne les utilises pas tous les jours. Du coup, ils ont fait une librairie qui s'appelle Xtreme, qui est plus simple. Et notamment, dedans, il y a ce cas de la dépendance cyclique. Bêtement, quand tu vas avoir une collection d'éléments et que tu travailles dans un cycle comme ça, tu as les enfants qui attendent des propriétés du parent, mais les parents attendent que les enfants aussi se soient rendus. Du coup, en fait, il y a un système de... je prends mon cerveau à l'appeler le clone. Et en fait, comme c'est réactif, tu vas avoir une sorte de proxy et quand tu vas les mettre dans le suivant, le premier aussi va réagir et ça résout la dépendance comme ça. Ok. C'est bon. Merci.